Salut tout le monde, c'est Pixia, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour lancer une nouvelle série avec, encore une fois, le personnage que vous avez déjà vu, Alisha. On va la reprendre de zéro. Vous vous souvenez, on avait testé avec elle le mode Road to Fame qui nous permettait de devenir célèbre en étant influenceur. Aujourd'hui, comme nous n'avons plus besoin d'un mode, mais plutôt d'un add-on pour devenir célèbre, eh bien, nous allons faire ça. On va jouer avec l'add-on Heure de Gloire et voir si c'est possible de rendre Alisha célèbre. Elle est jeune adulte, elle vient tout juste de quitter ses parents et sa petite sœur pour emménager dans sa propre maison que ses parents ont bien voulu financer parce que oui, ils ont quand même des métiers qui leur permettent d'être très généreux avec leurs enfants. Le père est un grand chef d'entreprise. Quant à la mère, c'est une styliste très connue des Sims. Et donc là, nous allons retrouver Alisha et son chat Payette dans sa nouvelle maison. Son but sera de réussir dans sa profession, de prouver à ses parents qu'elle est capable. Vous devez certainement vous demander ce qu'elle fait là, maintenant, tout de suite. Eh bien, elle s'entraîne à la comédie. Oui, oui, parce que très bientôt, elle a un entretien pour une publicité. Et surtout, elle a un petit peu la pression parce que oui, ses parents lui ont quand même acheté une maison, ils ont de l'argent, mais ils lui ont dit, voilà, maintenant, pour payer les factures, tu es seule. On a tout fait pour toi et on te laisse nous prouver que tu peux travailler et réussir. Du coup, voilà, il va falloir tout faire pour bien payer les factures à la fin du mois. Alors, elle s'entraîne, elle s'entraîne. Et on va trouver d'autres moyens également de se faire un petit peu d'argent. Sa maison, vous l'avez déjà vue, elle est disponible dans la galerie. Et voilà, c'est une maison franchement très confortable, je trouve. On a une chambre, un bureau, la salle de bain, le salon, tout. Enfin, t'as tout, tout, ce que tu veux, quoi. Le chat, il est très bien aussi, il a tout ce qu'il faut. Alors, il va falloir gérer ça aussi, c'est vrai. Si notre petite Payette est malade, il va falloir l'aider. Et aussi, on a un petit coin bar ici, on pourra retrouver nos amis. Mais dans ce premier épisode, on va pas vraiment être avec les amis, on va plutôt travailler, quoi. Du coup, elle a commencé à réviser, elle est quand même niveau 3, oui. Et du coup, elle a son audition à 19h ce soir. Donc là, elle continue de travailler, ça va plutôt bien, donc c'est cool, elle vient de se réveiller et tout. Je pense qu'on va faire un petit pipi. Et ensuite, elle va regarder la télé et comme ça, elle sera détendue pour aller à son audition. Et elle va tout déchirer. Du coup, elle a le niveau nécessaire pour réussir, en fait, son audition. Compétence recommandée, niveau 2 de la compétence comédie. Donc ouais, ça devrait faire... Enfin, attends, comédie. Comédie, jeu d'acteur... Merde ! C'est pas ça ! Ce n'est pas ça du tout ! Mais en fait, elle n'est pas prête du tout. Elle va tout louper, elle va tout louper. Par ma faute ! Par ma faute ! On va lui acheter un écureuil, voilà, pour compenser. Hop, on va lui acheter un petit micro. On va le mettre là, je pense, devant le miroir. Raconter des blagues. Le petit pipi, au final, il est pas très nécessaire. Non, 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 on attendra. Là, on est bon. La compétence comédie, non. Bon, jeu d'acteur, au moins comme ça, sera prête pour la suite. Voilà, ce n'est pas perdu. Qu'est-ce qu'elle a, Payette ? Payette a vaincu un écureuil sauvage lors d'un combat à pâte nue. Waouh, c'est génial, Payette. Franchement. Ah, mais oui, elle est très fatiguée. Bien joué, Payette. Bien joué, bien joué. Ah, j'aimerais trop également qu'on se prépare une tenue pour l'audition. Des trucs comme ça, ce serait cool. J'aimerais bien faire ça. Voilà, donc il faut que je guette le temps. À 17h, il faut qu'on se trouve une tenue. Je ne sais pas si elle aura assez de points de comédie. On va voir un, c'est déjà pas mal. Je pense qu'elle réussira quand même son audition. a atteint le niveau 2. Ah, ok, donc c'est bon. Voilà, allez, c'est parti. Du coup, on va se prévoir une tenue. Hop. Pour l'audition, pour être au top. Nous allons aller dans tenue quotidienne. Et bon, elle a déjà tout ça. Donc c'est vrai que c'était des tenues que j'avais créées avant. Ah oui, j'avais créé une tenue sans chaussures également, oui. Parce que c'est la classe. Alors, qu'est-ce qu'elle pourrait se mettre comme tenue ? C'est quoi déjà comme audition ? Ah oui, c'est pour présenter un médicament. Alors, est-ce qu'on ne ferait pas genre la... La pharmacienne ? Non, peut-être pas. Est-ce qu'on essaie d'être sérieuse ? Ou je sais pas. Franchement, je trouve que pour un premier entretien, ça pourrait être sympa. Et sinon, qu'est-ce que le joueur comme idée ? Comme autre idée ? Bah, des robes, des pantalons, quelque chose de plus long. Ah oui, on a ça aussi qui est sympa, je trouve. La fille qui arrive comme ça, alors. Je suis la star. Alors, vous allez m'embaucher tout de suite. Ah oui, c'est vrai qu'il y a également cette jolie robe. Mais ça fait peut-être, ouais, trop chic, trop strict. Je sais pas trop. Je vais peut-être partir sur la première tenue. Ou alors juste une robe, un truc comme ça. Allez, en fait, on part sur une robe un peu plus longue que la première. Au niveau des chaussures, je vais partir sur... C'est quoi ça ? Ah ouais, des petits chaussons pour Noël ! Que j'avais pas vu. C'est mignon. J'aimerais bien avoir des petits talons ou des chaussures pas trop prises de tête, quand même. On va dire qu'elle veut faire bonne impression pour le premier jour, parce qu'elle sait pas trop comment ça va se passer. Et puis, donc, après, elle verra si réellement elle a besoin de s'habiller comme ça pour les prochaines fois ou pas. Elles sont pas... Enfin, je les trouve pas très très jolies, celles-là, mais elles sont pas non plus immondes. Alors, pourquoi pas les mettre ? Hop, allez. Et du coup, des bracelets, des trucs comme ça, pour quand même garder son style. Pour la prochaine fois, je pense qu'on l'ajoura plus naturel, plus jeune adulte. Mais là, c'est quand même pour une audition, pour des médicaments. Donc, je sais pas. Voilà, j'ai envie qu'elle soit classe. Alors, il est quelle heure ? 7h30 ? C'est l'heure de faire pipi ! Oui, voilà, là, c'est bon, on peut y aller. Payette, elle est où ? Elle est là ! C'est mignon. Oh, ce serait trop bien qu'on puisse l'amener avec nous au boulot. Bon, je pense pas, mais ce serait trop drôle. Ah, elle a faim. Elle a faim. Il faut manger avant de partir. Alors, je vais manger... C'est vrai qu'elle est pas douée en cuisine. En même temps, elle a toujours été nourrie par ses parents. Sa mère cuisine très bien. Son père aussi. Ce qui est bien, c'est qu'on a vraiment la famille près de nous. Du coup, on pourra les appeler. Et je trouve ça mignon. Voilà, c'est un petit peu comme la vie d'Alex. Mais Payette, elle arrête pas de se battre avec des écureuils. Je crois qu'on a une invasion d'écureuils à côté de chez nous. La audition commence dans une aire. Oui, mais oui. Mais elle sait pas faire des sandwiches. Alors, du coup, ça prend plus de temps que prévu. Allez, dépasse-toi de le manger. Et après, on va mettre notre tenue. Euh... Hop, tenue. Tchouk. Et voilà. Voilà, elle se change en mangeant. C'est très efficace. C'est parfait. C'est tout ce qu'on veut. On veut de la volonté. Oui. Ah, elle a pas tout mangé. Oh, le gâchis par contre sur ça. Voilà. Au frigo. Et on y va. Je trouve ça cool qu'elle ait cette tenue. Ça change. C'est vrai, j'ai envie de lui créer beaucoup plus de tenue. Ah, mais du coup, on ne la voit pas. On ne la voit pas à son audition. Mais on va se dire que c'est magnifique, qu'elle a fait bonne impression, que tout le monde a dit que sa robe était magnifique. Voilà. On n'a pas travaillé pour rien. Ok ? Oula. Elle est en colère. Ok. Donc, j'espère qu'on ne l'a pas embêtée. Mais elle est en colère. Ça va être un petit peu une diva plus tard, j'ai l'impression, quand même, Alisha. C'est vrai que son caractère, c'est Sancho, génie, romantique et doué en affaires. Donc, ouais, le Sancho peut parfois être un petit peu embêtant. Mais en même temps, c'est fun, moi, je trouve. Ça permet de créer des relations spéciales entre les Sims, de ne pas qu'avoir des amis. Ah, mais elle est là. Oh, mais qu'est-ce qu'elle fait là ? Mais elle est là depuis le début. Alors, oui. Audition réussie. Mauvaise nouvelle. Vous n'avez pas de deuxième audition. Bonne nouvelle. C'est parce que vous avez déjà décroché le contrat. Ah, ouf. J'ai eu peur. J'ai cru que, du coup, c'était pour ça qu'elle était en colère et tout. Ce n'est pas le moment de flancher. Préparez-vous. Bien. Et surpassez-vous. Alors, il faudra explorer l'émotion joueuse. Laissez-vous gagner par l'émotion joueuse et effectuer tes interactions drôles. Ok. Ça va être difficile avec son caractère. Développer la compétence comédie. Ok, on pourra le faire à la maison, ça. Et puis, du coup, ça commence à 9h samedi. On est vendredi. Du coup, aujourd'hui, c'est journée libre. On va pouvoir s'entraîner à la comédie. Rapidement, juste pour voir si on peut finir cette tâche, voyons. Ou alors, est-ce qu'on doit le faire au travail ? Ah non, 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 c'est bon. Bon, on a pratiquement fini. Et puis, là, elle est enjôleuse. J'y ai cru, j'y ai cru. Je pensais qu'elle était joueuse. Mais non, je ne sais pas trop ce que je vais pouvoir faire. Faut faire en sorte qu'elle soit joueuse. C'est bon, c'est terminé. Apparemment, elle a envie de faire pipi. Donc, rendez-vous pipi. Et puis, pourquoi pas lui prendre un petit bain moussant pour bien commencer la journée. Et puis, on va faire un petit déjeuner. On va faire une salade de fruits. Et on va pas nettoyer les tières. C'est cool. C'est cool, c'est cool. Ah bah, bientôt, bientôt. Comme ça, il se fait le bain moussant pour commencer. Et on va aller se rendre au bureau. Et pour nous faire un petit peu plus connaître, et pour plus tard devenir une actrice, eh bien, on va ouvrir une chaîne YouTube. Donc, on va enregistrer notre première vidéo aujourd'hui. Oh, elle est joyeuse ! Mais c'est incroyable ! Joueuse, pardon. J'arrête pas de me tromper. Alors, du coup, avec qui elle pourrait faire des actions ? Qu'est-ce qu'elle pourrait faire ? Ah, mais j'ai bien fait de lui faire prendre un bain. Ah bah, elle va jouer avec son chat. Voilà. Super. C'est trop chou ! C'est bien de passer du temps aussi avec les animaux. Il va pas falloir que je l'oublie. Même s'il faut travailler beaucoup, beaucoup, eh bien, voilà. Il faut passer quelques temps parfois avec paillettes. J'aimerais bien que la voisine sorte sans que je n'ai besoin d'aller la voir. J'aimerais bien qu'il y ait des gens dans ce quartier, là. Ça me parait bien vide. C'est pas très agréable. Mais comme par hasard, il n'y a personne, quoi. On a fait une interaction avec notre chat. Je ne sais pas si ça va suffire. Je ne pense pas. Est-ce que je peux faire des canulars ? Ah, je peux envoyer un SMS joueur. Donc ça, c'est cool. 25% effectué. Ok, ok, ok. Ça marche, ça marche. Avec le chat, tout fonctionne. Il n'y a pas d'autre interaction joueuse avec notre chat. Sortons et allons nous amuser. Et si on acceptait par hasard ? Bon, eh bien, voilà. J'ai craqué. J'avais dit que c'était travail, travail, travail. Et là, on se retrouve au parc. Mais bon, on se fait des contacts, on va dire. Ah oui, ça se passe très bien. Non, mais on va s'excuser. J'ai essayé d'être joyeuse. Mais j'arrête de dire ça. Joueuse, mais il ne l'a pas très bien pris. On ne peut plus être joueuse, du coup. Et avec toi, on peut ? Non. Je veux faire un truc cool. Je veux être joueuse. Ah, faire les yeux. Ok, il nous prend pour une folle. On a toujours la même tenue. Mince, mince, mince. Ah, ben, c'est pas grave. On ne va pas se changer devant lui, quand même. C'est bon, on a réussi. Voilà, merci. On va vraiment essayer d'être amie avec lui. Créer des mots interdits, discuter des centres d'intérêts, faire le jeu d'une mode de vie des vampires. Ouais, c'est toujours. Partager des photos, comme ça on montre qu'on a un compte Instagram. Raconter une histoire scandaleuse. Tu ne te rends pas compte que, en fait, tu parles à une future star, quoi. Donc tu as vraiment de la chance. Vraiment, quoi. Ah oui, mais d'ailleurs, il faudrait qu'on se rapproche des stars. Ou alors j'ai plutôt envie que ça soit naturellement que les stars viennent à nous, vous voyez. Eh oui, on sait très bien que c'est Alicia la meilleure, en fait, donc... Oh non, mais non, non. Des fois, elle ne fait pas du tout ce qu'il faut. Oh, c'est pas possible. Je dois m'excuser. Non. Eh, tu m'as pris en photo sans faire exprès ? Je demanderai d'être payée, d'accord ? Non, mais... Il y a des paparazzis, là-bas. C'est une star, ce truc, là-bas ? Ce truc. Qui êtes-vous, vous ? Célébrité de série B. Ah ouais. Oh, elle est trop chou, elle. Oh mon Dieu, je l'adore. Oui. Il n'est pas comme... À la télé. Me dis pas qu'il s'est enfui, notre ami. J'ai l'impression vraiment qu'il s'est enfui. Ah non, il est là, il est là, il est là. C'est excusé. On va passer notre journée à ça. Non, il est là. Il est là, en fait. Eh oui. Il n'est plus là-bas. Non, non. Voilà, je suis désolée. J'aimerais vraiment être ton amie. Parce que même si je fais ma diva... Voilà. Je suis une nouvelle dans le quartier, donc je veux bien les potes. Même s'ils n'habitent pas du tout dans notre quartier. Mais bon, vous allez voir. Notre amie Alicia, elle a quand même pas mal d'amis. Vous allez les découvrir dans le prochain. Et puis, ouais, c'était un petit peu dur d'avoir directement une bonne, bonne relation avec lui. On meurt de faim. Donc, on va rentrer à la maison et manger avec notre chaton paillette. Ah. Nettoyer la litière et cuisiner. Oui, je sais, tu as faim. Macaroni au fromage. C'est vrai qu'elle a l'air d'avoir faim. On dirait qu'elle a même perdu du poids. C'est rapide. C'est très rapide. Voilà, c'est bon, tu vas manger. Alors, maintenant, on va faire notre première vidéo. Anneau de lumière, caméra. Est-ce qu'on ne le ferait pas maintenant ? Ou est-ce qu'on commence ? Enfin, on a quand même les moyens. Donc, allez. On achète tout. Bon. Alicia ne se rend pas compte pour le moment de ce que ça coûte. Donc, peut-être qu'elle aura des difficultés à payer les factures par la suite. Mais, elle verra par elle-même. J'ai entendu dire qu'il y avait une foire au talent au bar à cocktail si on allait se ridiculiser. Bah, trop tard. Ouais, bah, de toute façon, on doit travailler, c'est bon. On arrête de dire oui à tout le monde. Vlog humoristique, peut-être pas. Quoique, Alicia est une jeune femme très, très drôle. Elle est naturelle. Elle est sympathique. Alors, normalement, les gens devraient aimer ça sur internet. Et on a la petite paillette derrière nous, là, qui écoute la superbe blague. Comment voulez-vous appeler cette vidéo vidéo de vlog joueur ? Euh, non. Une histoire folle. Oui, je sais, c'est très original. Alicia vous raconte ce story time du jour. Oui. C'est la soirée des femmes au bar ce soir. Allons-y pour avoir des boissons à bon prix. Maman, quand même, sois sérieuse. Alors, euh... Voir l'inventaire de vidéos. Donc, on a notre petite vidéo. On va faire un bon montage. Et la vidéo ne va pas durer 3 heures. Enfin, j'espère qu'elle est douée en montage. Parce que, bah, ça se trouve, ça sera nul. Ah, après, il faudrait aller faire le petit pipi. J'ai entendu dire qu'il y a une super fête à la boîte de nuit en ce moment même. Mais dis-donc, les parents, je crois qu'ils veulent nous tester, hein. Ils veulent voir si on travaille bien et si on ne s'aide pas à la tentation. Qualité convenable. Ok. Bon, bah, on va faire comme ça, hein. Mettre en ligne la vidéo. Mais je pense que c'est bien ce qu'on a fait. Je sais pas si on a le temps de faire une autre vidéo. Vlog, conseil amoureux. Ah ouais, je veux trop faire ça. C'est bon, à chaque fois qu'elle va avoir une émotion particulière, on va faire un vlog direct. Bah, je trouve ça bien, moi, comme idée. Et après, elle va se coucher. Elle fait sa petite vidéo, on va se coucher. Et je trouve que c'est une journée plutôt productive. On en a posté une. Par contre, on l'a posté à quelle heure ? Je crois qu'on l'a posté vers 23h, 22h. Dans la vie. En réalité, ça se passe pas trop comme ça. Alors, non, je fais chier vidéo. Ma première histoire amoureuse. Non. Mon premier amour. Voilà. Alisha, vous raconte ? Oui, je sais, je parle comme ça. Mais on va dire que c'est parce qu'elle veut que ce soit professionnel. Et comme si c'était quelqu'un qui gérait sa chaîne. Un producteur ultra connu. Oui, oui, oui. Voilà, voilà. Ce qu'est l'amour. Le vrai. Voilà. C'est bon, elle a bien travaillé. On va au lit. J'espère que Payette va bien. J'ai l'impression que oui. Et je pense qu'elle va venir se coucher avec nous. On va éteindre toutes les lumières de la maison. Et on va faire un petit loulou. Et comme ça, demain à 9h. Ah oui, d'accord, ça va être compliqué en fait. Payette s'est fait asperger par une mouffette. Burk, c'est ODR persistante. Finira bien par s'en aller. Bah ouais, il faut faire attention entre les écureuils et les mouffettes. Alisha, c'est l'heure du petit déjeuner. Les macaronis au fromage ? Je crois pas. Je crois pas, non. Pas le matin. Déjà, on allume ici. Non, 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 c'est moi qui choisis ce que tu manges. Non, c'est moi qui choisis. Non. Je déteste. Je déteste quand je ne choisis pas. Mais bon, voilà. Bon, on va prendre un sandwich. Ah mais c'est parfait. Mais on est tellement bien organisé là, je trouve. Là, là c'est bon. Enfin, on va nettoyer la litière. On va aller au travail. On a bien mangé. On est parfaitement bien. On a fait nos petites tâches. Il n'y a aucun souci, quoi. On va pouvoir faire la connaissance de nos collègues. Bah du coup, ouais, on y va. J'ai pas pu faire la litière. Je suis triste. Mais on la fera en rentrant. Oulala, tout le monde court. Donc, Alicia n'a pas mis la même tenue. Quand même, on a fait attention. Il faudrait qu'on se présente à tout le monde, je trouve. Présentation amicale. Présentation amicale. Présentation amicale. Présentation amicale. Il faut qu'on se fasse bien voir, quoi. Il y a encore des gens là. Non, mais ils sont trop nombreux. On t'a dit bonjour à toi ? Oh ! Oui, on a gagné 78 simflous pour notre première vidéo. C'est énorme, je trouve. Est-ce que j'ai dit bonjour à tout le monde ? À qui je n'ai pas dit bonjour ? Waouh ! C'est notre scène. Classe ! Jouer une scène où le personnage soigne un passion. Ah oui, oui, attendez ! Non, 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 il faut qu'on passe au maquillage. Non, non, non. Mettre le costume. Se faire coiffer et maquiller. Allez, j'ai confiance en vous. Allez-y. Montrez-moi ce que vous pouvez faire. Ah, il est trop chou. Maintenant, à vous de jouer. J'espère que... Je me demande si elle va changer de couleur de cheveux. C'est possible, hein ? Ah bah non. Ok, ouais, c'était juste un petit maquillage discret. Ok. À quoi que ? À quoi que ? À quoi que ? What ? Ah bah d'accord. Ok, merci. Oh, la pauvre ! Ah, et l'autre, elle est gênée ! Bah alors, faut me refaire ça, madame. J'ai pas du tout envie de passer comme ça à la télé. Allez, je crois que... Je crois que vous n'êtes pas du tout qualifiés. Bon, je sais que c'est quelque chose d'humoristique, apparemment. Mais quand même, quoi, enfin... Allez, faites-moi quelque chose de beau, s'il vous plaît. J'aurais dû... J'aurais pas dû demander, en fait. J'aurais pas dû demander de maquillage, ni de coiffure. Ah, bah voilà, c'est déjà mieux. Ah, bon, là, c'est bon. Parfait. Oh, la honte, sinon. Alors, raconter une blague risquée. Les parents, ils nous auraient vus à la télé. Oh, ma fille ! C'est parti, on est prêts, on est prêts, on est prêtes ! Oui, oui, oui. Alors, là, on a fait une blague risquée, mais j'ai peur, en fait. Ah oui, ils rigolent, ouf ! Mais ouais, j'ai peur ! Je pensais qu'ils n'allaient pas rigoler et tout. Alors, maintenant, on va faire soigner un patient risqué. C'est bon, on s'est entrôné. Entrôné, oui, on s'est beaucoup entrôné. Bon, on est enjôleuse, il fallait être joueuse. C'est très embêtant, mais on y va. Ouais, elle est contente, cool ! Nous aussi, on est contente. Elle est enjôleuse, sinon ça va, toi ? Salut ! Maintenant, on doit proposer le produit. Montrer le produit risqué. Allez, ouais, on joue toujours le risque. Encore et encore. Elle est vraiment trop chouée avec ta coiffure, je trouve ! Je crois qu'ils sont heureux. On est tous heureux. On a bientôt terminé. Qu'est-ce que je peux faire de plus pour montrer que je suis merveilleuse ? Bah rien. Je sais pas. On va chanter une chanson. Je sais pas. Ah si, ouais, allez. Ah ! Bon, allez, on rentre à la maison. Quelle journée de travail ! Alisha est rentrée chez elle et a gagné 300 simflouz. Mais c'est génial. Après, c'est vrai qu'on travaille pas tous les jours. Du coup, c'est ça qui est un peu embêtant avec ce métier. Allez, on allume tout. C'est parti, on fait péter les lumières. Et on fait péter les factures. Consultez les auditions disponibles. On va voir ce qu'on peut faire pour la prochaine fois. Dites-nous, dites-nous, en avant, la musique ou alors publicité mousse salée. On va toujours essayer d'aller vers quelque chose de plus sérieux. Publicité mousse salée, voilà quoi. C'est pas très sérieux, j'ai l'impression. Alors que, bon, musique non plus. Certainement, c'est clair que ça doit faire référence à la vache. Ouais, ça... Bah écoutez. Et on va devenir... Peut-être qu'on va avoir un costume de vache. Franchement, c'est possible. Bon, je crois que les deux sont nuls dans tous les cas. C'est clair que celui-ci est mieux payé. Bon, allez, on va prendre le mieux payé. De toute façon, il faut toujours commencer par quelque part. Voilà. On peut pas commencer nulle part. Du coup, il nous faudra deux niveaux pour la compétence charisme. On va être, mais... Sur tous les fronts, quoi. On aura toutes les compétences à fond, à la fin. C'est vrai que cette carrière, elle est géniale pour ça. Vraiment, notre sims, bah... Étudie tout. Je trouve ça super bien. Bon, peut-être pas tout, mais certaines choses. Quoique, si, parce que dans la première proposition qu'on m'avait faite, il fallait être bricoleur. Donc, ouais, c'est vraiment drôle. Et qu'est-ce que je voulais faire ? Oui, du coup, j'ai remarqué que si on s'entraînait à chanter devant des personnes, eh bien, ça pouvait nous rapporter des points de notoriété. Donc, ce serait, pourquoi pas, également quelque chose à faire. Il faudrait qu'elle soit, en fait, douée dans tous les domaines. C'est vrai qu'on en voit beaucoup, hein, des chanteurs, acteurs. Alors, donc, pourquoi pas notre petite Alisha. Et youtubeur aussi, hein, mais oui. Comme ça, elle sera épanouie. Elle ira très bien. Bon, après, tout ça, il faut qu'elle ait des amis, tout ça, tout ça. Mais, voilà. Alors, du coup, on va aller monter notre vidéo pour ce soir. Et ensuite, on la mettra en ligne. Je pense qu'en fait, que quand on fait le montage, on reçoit quand même plus d'argent parce que la vidéo est beaucoup plus qualitative. Du coup, on va continuer de faire ça comme ça. Peut-être que ça prend un petit peu de temps, mais ça va, ça va. Et du coup, je vais vous laisser pour ce premier épisode. On aura fait pas mal de choses. Et la prochaine fois, on va donc s'occuper de ce nouveau contrat qu'on espère décrocher. Et puis, je vous montrerai, du coup, ses amis. Et on continuera les vidéos. Et on en fera encore et encore et encore et encore et encore. Et on sera peut-être une star un jour. Je sais pas. J'espère. J'espère, en tout cas, que ce petit épisode vous aura plu. Moi, ça me fait plaisir de vous retrouver de nouveau avec Alisha. C'est encore une mini-stérie qui se lance sur la chaîne. Il n'y aura pas, par contre, de cinématiques en début de vidéo comme pour La vie d'Alex. Parce que j'ai vraiment envie de vous sortir pas mal de vidéos sur ce let's play. Et j'ai pas envie que les cinématiques me bloquent un petit peu. Je compte sur vous pour me laisser des petits pouces bleus si vous êtes content de voir cette nouvelle série. Je vous retrouve très bientôt pour la suite, pour une nouvelle vidéo. Ou pour, pourquoi pas, La vie d'Alex. Mais qu'est-ce qui se passe là-bas dans mon buisson ? Ah d'accord, c'est le chat. Merci d'être toujours présent. Merci pour votre soutien. Je vous retrouve très très vite. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501